Musique Dimanche où il y a eu des difficultés dans la compréhension de ceux qui ont été prêchés j'aimerais savoir parce que bon, là aujourd'hui il n'y a pas tout le monde mais pour ceux qui étaient dimanche c'est l'enseignement que nous avions pris est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des endroits où les personnes n'ont pas compris la parole de Dieu parce qu'il faut savoir que nous ne prêchons pas pour vous faire du mal c'est pas notre objectif nous ne prêchons pas pour bousculer votre quotidien ou parce qu'on a su quelque chose qu'on vous dit c'est pas notre objectif oui sauf erreur c'est l'Esprit-Saint qui fait la plume d'art non ? oui j'arrive c'est là c'est ça je te devance oui mais c'est très bien je vois c'est très bien vous connaissez le but de l'enseignement c'est surtout pour nous permettre à évoluer d'avancer et ne pas rester des enfants des enfants qui tournent en rond vous savez des fois j'ai comme l'impression nous sommes dans l'église comme dans un cours de récré où chacun veut taper sur l'autre parce que on voit celui-là il fait ça alors on va répéter aux autres comme les enfants tu sais ah oui tu sais celui-là il a fait ça celui-là il a fait ça ah oui tu sais celui-là il a fait ça et ça se répète ça se répète ça se répète même si l'information elle est fausse mais se orienter vers le jour et les gens au lieu de calmer cette vieille cette mensonge ils répètent aux autres personnes ah tu sais tel 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 c'est pas c'est là que Dieu nous attira nous veut que nous soyons amens Dieu veut que nous soyons des enfants aptes à comprendre parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit il est très difficile très facile de véhiculer un mensonge sur la vie d'une personne ou sur la situation d'une personne alors qu'il n'y a pas de vérité et c'est tout quand on s'appelle Église de Dieu et Ensemble de Saint je ne trouve pas quelque chose de saint quand on va dire du mal de l'autre ou les mensonges sur l'autre merci tu peux les retrouver comme ça tout le monde parle de ce truc voilà et ça c'est quelque chose que je voulais répéter encore dimanche pour que cela s'arrête cela ne donne pas la vie et cela ne profite à personne mais c'est la seule personne qui profite c'est un moulin c'est bien il ne faut pas on va laisser comme ça chacun va profiter ces choses-là profitent juste à l'ennemi le diable c'est lui qui est le père et tout cela Amen donc quand on vous enseigne c'est pour vous amener à grandir et le Saint-Esprit quand il parle c'est pour percuter notre conscience et notre subconscience pour que nous puissions vraiment réellement ouvrir les yeux et prendre conscience de l'état où nous sommes et comment nous devions évoluer et avancer c'est trop difficile pour un pasteur de continuer à voir que le temps de prière que nous passions à demander à Dieu et ces choses-là tardent à venir pour atteindre le peuple parce que peut-être que le peuple n'est pas préparé n'est pas encore préparé la terre n'est pas préparée pour que toutes ces conditions soient remplies de manière que cela peut aussi déclencher quelque chose dans le ciel c'est pour cette raison qu'on vous parle de telle sorte il arrive des fois que le propos que j'utilise est très mal mais c'est les mal en bien Amen la parole de Dieu quand elle vient chez toi et que tu sens que ça t'a fait mal c'est que ça a trouvé quelque chose d'anormal que tu dois réparer soit tu t'écoures devant le Seigneur pour te répentir et mettre ton vie en règle et soit tu prends une décision cruciale de pouvoir suivre le Seigneur et de faire s'en éviter mais par contre sur la personne qui n'a pas quelque chose à se reprocher cette parole sera une réjouissance ça sera encore une force pour lui la joie de pouvoir être encore agrosé et bénéficier encore plus des faveurs du Seigneur et c'est ça que nous devions comprendre le pasteur n'est pas là pour fouetter les gens mais il est là pour conduire le peuple mais Dieu lui-même nous voit quand il voit que nous ne bougeons pas il prend aussi les fouets pour nous faire réagir et comme ça nous prenons conscience que nous savons un Dieu vivant et trois fois sain donc voilà ce que je vous ai je voudrais vous dire par rapport à l'exhortation de ce qui s'est passé dimanche nous allons prendre la continuité de cela pour ceux qui étaient là dommage parce qu'il y a des gens qui prennent l'enseignement de bout en bout ils ne sont pas là pour finir ils commencent quelque chose et demain il ne vient pas la plupart des personnes tu vas là demander la raison de leur absence c'est juste minimal c'est rien mais quelque chose a pris le dessus sur ce qui est important et c'est comme ça que le Méné nous fait vivre cette vie il veut nous montrer que les choses de Dieu ne sont pas importantes mais sauf que les quotidiens qu'on nous appelle et on le sait qu'on nous montre qu'il y a la guerre telle place qu'il y a aujourd'hui telle place moi j'ai vu à la télé qu'ils ont mobilisé des journalistes le monde la tient pour un poisson un poisson qui s'est perdu dans la scène mais comment il est arrivé là s'il est arrivé là il connaît le chemin donc tous les moyens sont mis et tout ça sont mis pour un poisson voyez-vous comment les mondes nous distraient alors que vous ne savez pas que les poissons ils ont un géolocalisation d'eux-mêmes pour retrouver le chemin même s'ils se perdent en pleine eau ils connaissent s'il y a un petit tortissé ou il a été né et hyper étonné dans la plage où sa mère il a donné naissance pour pondre les oeufs tu imagines les poissons croire vous voyez vous imaginez tout ça c'est dans le but de te distraire et que tu ne puisses pas suivre les choses là où c'est utile on te prive que tu sois là mais on va t'occuper on va t'occuper à faire des choses qui n'est pas vraiment nécessaire pour cela vous qui avez trouvé le chemin du Seigneur soyez bénis Amen vous qui êtes là ce soir soyez bénis Alléluia soyez bénis parce que Dieu vous veut avec lui que cette bénédiction prenne forme et habite en vous la parole qui nous avait mis sur le chemin le dimanche est celle-ci dans Jean chapitre 12 verset 24 à 25 je vais répondre là pour ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils puissent comprendre ce que je vais dire par la suite la Bible dit en vérité en vérité je vous l'ai dit si les grains de bleu qui les tombaient en terre ne meurent ils restent seuls sans changement ça veut dire mais s'ils meurent ils portent beaucoup de fruits c'est ce qui se veut dire voir la gloire du Seigneur et puis le Seigneur va dire celui qui aime sa vie la passion quand Dieu parle il dit celui qui aime sa vie il veut parler de la passion de l'âme la passion de l'âme qui contrôle toutes les émotions les sentiments et les choses de la vie c'est ce qui nous donne le désir d'aimer quelque chose dans la vie c'est l'âme qui contrôle cette passion et Dieu va dire celui qui aime cette passion là va perdre sa vie pourquoi il va perdre sa vie ? parce que cette passion l'amène qu'à la mort ça n'amène pas à l'épanouissement ni encore une fois au développement intérieur de cette sémence que Dieu a placée dans chacun de nous j'avais pris d'exemples de noix de coco je l'ai pris parce que c'était grand pour que tout le monde le voile mais il y a plusieurs sortes de sémences mais le processus est le même pour que cela puisse pousser il faut que ça soit posé dans la terre il faut que ça soit sémé dans la terre il faut savoir que la première terre que Dieu parle ici s'il ne s'agit pas ça c'est un concept pour nous montrer comment les agriculteurs font mais la terre où Dieu parle ici et la sémence c'est nous qui sommes la terre de Dieu vous voyez quand l'homme meurt on dit les poussières et tournent à la poussière nous sommes constitués de la terre nous sommes unitaires et cette terre que nous sommes Dieu va poser une sémence et la sémence que Dieu va poser et cette sémence doit mourir cette sémence d'abord avant de mourir il a une coque il a une coque trop dure trop solide comme je vous avais l'ont dit dimanche avec cette illustration de noix de coco cette coque là est très solide c'est un problème pour Dieu je vais vous dire une chose une vérité la coque de la sémence est un problème pour Dieu c'est pour ça Jésus dit ici si cette coque ne se brise pas s'il ne meurt pas s'il ne se casse pas c'est difficile pour que la vie qui est à l'intérieur puisse faire surface c'est-à-dire que la sémence qu'on a posée tant qu'il n'a pas les coquilles la coquille forte ne s'est pas cassée pour le fait de casser d'être brisé c'est cela la mort si ce n'est pas cassé c'est difficile pour que la gloire qui est à l'intérieur puisse faire surface et là on va parler d'une perte quand il s'agit des agréditeurs ceux qui sèvent on vous dirait que non on a sémé mais on a eu une perte parce que rien n'est poussé parce que la sémence dans la terre elle reste saine il n'y a pas cette mort que Dieu veut voilà pourquoi ici la Bible a dit celui qui aime sa vie la passion de son âme la perdra et celui qui aime sa vie haïr sa vie ce n'est pas se détester Dieu ne part contre nous mais haïr le sentiment chardin tout ce qui forme la chair vous savez la chair sera condamnée Dieu n'acceptera jamais la chair au paradis alléluia parce que Dieu a enfermé dans la chair toute forme de péché est-ce que vous êtes dans les morts le péché est enfermé emprisonné dans la chair humaine voilà pourquoi Dieu dit si tu aimes cette vie là de péché de ta chair de l'âme tu vas mourir parce que tu ne verras pas le salut parce que cette vie là va t'amener toujours vers les bas il va t'amener toujours vers la sécheresse vers le désert tu ne pourras pas voir émerger quelque chose de puissant quelque chose de vie tant que la coquille ne se brisit pas tant que la coquille de sémence ne ouvre pas une ouverture pour permettre la vie qui est à l'intérieur de faire surface c'est ça le danger parmi le peuple de Dieu et dans l'église celui qui est sa vie ça veut dire faire mourir les désirs de son âme je vous fais donner un exemple du roi qui était mort et il a eu à vie mais il faut savoir que l'âme de la personne l'âme de la personne c'est celui qui contrôle toutes les émotions et les sentiments il contrôle le corps entier le corps avant que les cris s'y viennent lui était soumis l'homme vivait selon la chair selon ses propres désirs selon les sentiments mais quand l'esprit vient il entre par la parole de Dieu le Seigneur entre c'est une sémence que Dieu sème dans cette terre sauf que cette sémence là a une coquille qui s'appelle l'âme la terre a une coquille qui s'appelle l'âme il faut que l'âme capitule pour permettre à ceux que la sémence qui est à l'intérieur de cette terre que nous sommes puisse faire surface comme ça au moins tu verras quelle forme de fruits que tu vas produire quelle est la plante que tu es pour produire les fruits que Dieu voudrait que tu puisses produire l'épanouissement je vais dire par la croix et c'est cela qu'il y a un problème aujourd'hui dans nos vies quotidiennes je vous ai dit qu'on arrive à accepter le Seigneur mais on continue à vivre comme si rien ne s'était passé comme si nous faisions toujours partie du monde comme si il n'y a aucun changement nous trouvons toujours le plaisir dans ce que on nous demande d'abandonner quand nous avons reçu le baptême et nous avons été en sévigné avec Jésus la chair était en sévigné il est mort en fait maintenant Jésus veut que dans l'esprit et dans notre conscience nous puissions commencer à dire à cette chair que tu es mort sauf que dans nos habitudes parce que les membres que nous avons sont habitués à ces choses là nous allons déterrer les corps qui a été enterré pour le continuer à les faire vivre d'une vie passée et cette vie passée nous empêche de nous épanouir dans le Seigneur est-ce que vous êtes avec moi ? Amen parce que c'est un adversaire réputable c'est cela que j'appelle la coquille dure et fort que Dieu voudrait que nous puissions nous débarrasser que nous puissions le briser que nous l'amenons à mourir s'il reste encore vivant il sera difficile pour nous d'entrer pleinement dans l'épanouissement dans le Seigneur ou de vivre encore une fois de voir les fruits que nous attendons de Dieu nous passerons des saisons sans fruits parce que la sémence n'a pas germé Amen ça n'a pas poussé et ça n'a pas produit un arbre qui prendra des fruits alors nous restons stériles et ça c'est dangereux parce que quand nous restons stériles nous pouvons rester des années des années 40 60 70 ans comme ça sans se rendre compte parce que nous tournons en rond or le but c'est quoi le but est que nous ayons porté des fruits mais des fruits dans l'abondance en abondance Amen c'est cela c'est que Dieu attend de nous et ces démarches c'est pas Dieu qui va le faire à notre place c'est nous-mêmes qui allons faire ces démarches c'est trop facile de laisser Dieu tous les travaux Dieu fait des choses 50-50 il fait pour toi 50 il voudrait que toi aussi tu accomplis ta part il ne veut pas que nous soyons des enfants fainéants qu'il ne veut pas et qu'il ne fait rien comme des enfants gâtés qui croient que moi même si je fais ceci du mal et je demande pardon tout de suite et je vais vers le Seigneur je demande quelque chose je vais l'acquérir Dieu est un Dieu du principe il est un Dieu Saint il nous amène dans une discipline et cette discipline nous devions le prendre et le mettre en pratique dans notre corps mortel en fait que celui qui règne à nous comme l'âme puisse être discipliné à obéir Dieu est-ce que vous êtes avec moi pour qu'il puisse ouvrir encore une fois le chemin qui va permettre que la plante que Dieu a plantée à nous puisse un jour qu'on puisse voir cette plante-là autrefois tu étais une plante amère tu vivais dans le péché tu marchais dans le péché tu faisais tout ce qui est tu buvais le péché tu respirais le péché tu faisais parce que tu étais perdu Dieu est dans son amour au péché il t'a présenté Jésus Christ tu l'as accepté comme ton Seigneur et sauveur et c'est-tu Jésus que nous parlons c'est la sémence que Dieu a mis en toi Alléluia et cette sémence Dieu l'a plantée dans le centre de la terre là où il y a ton cœur sauf que le membre de ses corps qu'on doit voir les fruits est enveloppé d'un coquille dur et tu vas voir que tu n'arrives plus parce que lorsque nous laissons le désir de la chair nous conduire nous ne pouvons pas accomplir le désir de Dieu soit l'un soit l'autre vous avez suivi l'exemple que Jésus a donné on ne sert pas de deux mètres on ne peut pas aimer deux mètres on ne peut pas suivre deux chemins on ne poursuit pas des lièvres à la fois comme les gens disent Amen il faut se séparer en deux pour poursuivre les deux lièvres et pourtant les lièvres ils courent beaucoup ils courent beaucoup mais il faut être vraiment des super rônes ça n'existe pas ça c'est dans les films qui vous font endormir pour avoir des super soniques pouvoirs pour aller poursuivre des lièvres mais dans la réalité c'est différent j'avais vu un exemple un jour je vais vous dire comme ça on a des notes vous savez j'ai regardé un important j'aime beaucoup regarder les reportages animaliers parce que je trouve beaucoup mes aspirations là-dedans alors je le chaîne où on montre la savane mais ces jours-là c'était c'était la mère et nous on disait que l'ignou et c'est un animal qui émigre c'est ça qu'on dit et quand tu vas dans la savane il y a une période où les mamans et nous mettent bas mais j'ai appris quelque chose quand je vais d'aller la maman et nous avant d'aller c'est son premier enfant qui vient de naître il ne donne pas de lait tout de suite mais cette maman à peine accouchée il s'est mis à courir il court il court je me suis dit mais pourquoi cette maman aussi irresponsable qu'elle soit le bébé veut naître et il ne s'est pas courir mais pourquoi sauf que maman veut éduquer son enfant qu'est-ce que vous êtes avec moi parce que des animaux quand ils naissent ils ont juste besoin de l'oxygène pour endurcir leurs eaux c'est pour ça même le petit chèvre ou un beurre ou quoi que ce soit quand il naît deux minutes après il s'est mis debout alors quand il s'est mis debout la maman sait que cet enfant n'a pas envie de têter mais il veut lui apprendre une leçon de la vie qu'ils sont dans une savane où il y a plein de danger si l'enfant n'apprend pas dès sa naissance à courir il va se faire manger par un lion amen il va se faire manger par un chacal il va se faire manger par un chêne de la mousse il va se faire manger par une hyène il va se faire manger par quoi que ce soit dont la première leçon avant de têter c'est de courir alléluia et vous voyez que l'enfant il court il court sur sa maman mais à peine né il commence à te taper 60 km à l'heure parce que sa vie c'est là une vie de course il doit courir tout le temps s'il veut rester en vie et demain faire encore des bébés il ignore et s'il ne le fait pas et s'il ne sait pas courir s'il ne prend pas encore une fois en considération tout ce que sa mère lui enseigne depuis la naissance demain il va finir dans l'estomac d'un lion ou d'un cobra ou de qui que ce soit parce que là ça va à une maison il y a trop il y a trop de dangers des bêtes féroces qui rôdent et la Bible dit que les lions rôdent Satan rôde comme un lion richissant il cherche qui dévorer alléluia voilà pourquoi Dieu nous enseigne il nous donne à ce que nous ayons une discipline de manière que nous puissions marcher et comprendre comment marcher comment vivre avec le Seigneur comment marcher avec Dieu et comment appliquer la parole de Dieu parce que si tu n'appliques pas et tu vis selon le désir de la chair tu seras bouffé par le lion le diable il va t'amener ce même désir que tu vas abandonner il va te prendre par cela et tu vas finir quoi un chrétien païen quand même et bien ça existe beaucoup c'est ce que je vous ai dit la plante ne sort pas pour que tu puisses t'épanouir voyez vous c'est pour cette raison que je vous on vous enseigne on vous parle de ces choses là pour que vous ayez la connaissance et par cette connaissance que vous sachiez comment vivre je disais que aussi longtemps que cette enveloppe ne meurt pas donc je vais parler de la graine j'arrive là où le frère a dit la coquille là qui enferme la vie à l'intérieur dommage parce que j'ai donné mon coco j'avais pas fini l'asset moi mais j'ai précipité j'ai donné les noix de coco bon vous avez l'image vous avez déjà l'image c'est bien mais je crois que je vais réclamer les noix de coco parce que je sais pas peut-être il est déjà bouffé parce que en plus Gérard me dit mais pasteur comment tu as déviné je lui dis qu'est-ce que tu veux il m'a dit mais Marie-Odile elle aime beaucoup le noix de coco j'ai dit ah bon donc le seigneur savait bien mais après vous savez je dis à Marie-Odile mais que ça t'apprenne quelque chose quand tu bouffes le noix de coco hein le 7 enseignements Amen cette coquille fort et dure doit mourir la mort c'est quoi la mort c'est là c'est lorsque c'est le brisement de cette coquille quand la Bible dit que s'il tombe dans terre ne meurt il reste seul quand on plante un grain si ce grain ne meurt pas il ne peut pas pousser donc il faut que les grains puissent la coquille puissent se briser et cette coquille quand elle va se briser elle va libérer la vie il suffit donc simplement d'un simple fissure un simple fissure de cette coquille dure qui a un problème qui rend le problème à Dieu parce que Dieu vous savez l'âme c'est l'esprit du corps quand Dieu va juger des gens il va juger l'âme des gens mauvais et des gens bons Amen c'est l'esprit du corps qui aligne tout c'est comme le roi du corps que Dieu a donné c'est le siège des émotions et des sentiments c'est un alien intellectuel et là Dieu va déposer une sémence qui va pousser de manière à soumettre cette âme là à la volonté de Dieu pour que l'esprit puisse émerger Amen l'esprit puisse émerger pour te donner la capacité d'écouter Dieu la capacité d'entendre la voix de Dieu la capacité de voir Dieu la capacité de faire la volonté de Dieu parce que si l'esprit ne te convainc pas c'est l'âme qui va te convaincre Alléluia est-ce que vous êtes avec moi ? Si ce n'est pas Dieu qui te conduit c'est la chair qui va te conduire C'est l'un ou l'autre Donc je veux dire que la coquille doit se briser La coquille doit se casser Cette enveloppe dure doit briser Mais Dieu a trouvé la solution Dieu ne viendra pas avec un marteau Dieu ne viendra pas avec quelque chose de dur pour casser parce que s'il tape trop fort sur la coquille il risque aussi de casser la sémence qui est à l'intérieur Alléluia Vous avez déjà cassé le noyau de coco n'est-ce pas ? Mais quand vous le cassez vous cassez quoi ? Est-ce que vous retrouvez le noyau à l'intérieur en intact ? Non L'habitude c'est cassé Le noyau est cassé Quand le noyau est cassé il ne peut plus pousser Il ne peut plus pousser parce que c'est cassé Alors par sa fragilité Dieu a trouvé un moyen C'est quoi cette mort que Dieu dit l'âme doit aller à la mort C'est quoi cette mort que Dieu parle ? C'est au fait C'est Ah ouais Tu es là Il y a des choses qui commencent à tomber Bien c'est bien Continue à nous écouter Et cette parole aussi est pour toi Monsieur le plafond Hein ? Donc c'est quoi cette mort je disais Cette enveloppe doit craquer La mort de l'âme c'est le brésiment c'est le craquage de cette coquille La coquille dure là doit craquer Il suffit simplement qu'il puisse se fissurer pour que la vie qui est à l'intérieur puisse se germer à cet endroit là Vous voyez comment ? Vous avez déjà vu des pousses de maïs n'est-ce pas ? Et quand on cultive le maïs des fois on met juste le maïs dans l'eau et il y a une pousse qui pousse mais accompagnée avec l'enveloppe du maïs et ce pousse là même si vous le mettez dans la terre parce que quelque chose a poussé et à côté de ce pousse vous verrez qu'il y a des petites pattes non pas de pattes des racines qui commencent à sortir parce que les racines nous ont besoin de la terre pour rentrer et prendre la nourriture et des petits à petits vous verrez que la coquille va disparaître et la plante va sortir au départ c'est une seule plante mais à la fin cette plante qui est sortie va produire plein de maïs et sur la même plante il y aura peut-être trois trucs de maïs ou quatre moi je bois ça ici quand je vais reconnaître je vais chercher le maïs dans les champs Amen et cette mort que je vous parle c'est le craquage de cette enveloppe dure mais cette enveloppe dure ne craque pas n'importe comment cela craque dans l'effet de la chaleur et de l'humilité c'est pour cette raison que les agriculteurs ils ont besoin de l'eau pour irriguer leur champ est-ce que vous êtes avec moi c'est pour cette raison qu'ils arrosent le champ parce que quand ils arrosent l'eau tombe sur la terre il se passe mais là avec le soleil ça crée à l'intérieur l'humilité l'humilité est une force tout puissant qui permet à toute forme de coquille que ce soit celui de noix de coco que ce soit celui de noix que ce soit quelque soit la sémence qui est dans la terre de faire des fissures afin que la vie qui est à l'intérieur puisse se sortir Alléluia et c'est quoi la chaleur c'est quoi l'humilité l'humilité est produite par l'eau le mélange la fusion de l'eau et de la chaleur l'humilité dans la terre est produite dans la fusion de l'eau et de la chaleur et c'est tout que Dieu parle n'est pas autre chose que sinon la parole de Dieu que vous attendez Alléluia et la chaleur c'est la chaleur du Saint-Esprit la Bible dit les paroles que je vous ai donné sont esprits et vivent Amen quand tu écoutes la parole de Dieu et quand tu reçois la parole de Dieu cette parole est le mélange de l'eau et de la chaleur de l'esprit elle va entrer à toi et parce que tu vas le mettre en pratique quand tu commences à obéir à la parole à faire ce que la parole te demande de faire à obéir à Dieu et qu'est-ce qui va se passer un miracle c'est-à-dire cette chaleur c'est de cette méditer de la parole parce que Dieu t'arrose quand on vous prêche Dieu te donne la parole par esprit et cette fusion va faire que ton âme va craquer parce que l'âme n'aime pas écouter la parole de Dieu ton propre ami le premier c'est ton âme il fera tout pour t'éloigner de Dieu parce qu'il a besoin de vivre il a besoin de commander il n'aime pas quelque chose que quelqu'un d'autre vient de le commander donc il fera tout quand il veut te faire tomber il te fera tomber sachez une seule chose je vais vous dire l'âme ne meurt pas mais il est soumis le craquage de cette coquille est soumis à la volonté de Dieu mais à tout moment sache que c'est tel que l'âme a l'esprit de vengeance tant qu'il peut te faire tomber il te verra tomber pour s'élanger voilà pourquoi le diable est toujours influent toujours l'âme la conscience le subconscient qui est le ciel des émotions de manière que te donnait le désir de ce que tu avais intérêt alléluia faire naître à toi le manque de ce que tu avais intérêt parce qu'il te dira ne va pas à l'église pourquoi parce que quand tu viens à l'église on t'arrose vers la parole de Dieu on te donne des enseignements et le Saint-Esprit est là quand le Saint-Esprit est là il te donne la chaleur il t'éclaire il te donne pour que la sémence de la parole de Dieu que Dieu a mis dans ton cœur puisse se pousser parce que Dieu attend quoi que cette sémence que tu as reçue puisse se pousser parce que tout le bonheur la grâce et tout ce qui suit est dans cette sémence il veut seulement que cela puisse se pousser à toi pour que tu puisses vivre la gloire voilà pourquoi Isaïa dit dans la main où était fu mort le roi aux es je vis le Seigneur la mort de l'âme te permet de t'épanouir dans notre domaine avec Dieu alléluia est-ce qu'on peut attendre le Seigneur s'il vous plaît ça te permet d'avancer bien aimé vous savez plus tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu n'accomplis pas les désirs de la chair tu l'enfaiblis doucement plus tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu résistes contre le désir de la chair tu es en train d'enlever l'âme de toutes ses forces parce que l'âme se nourrit dans le désir de la chair c'est ça la nourriture en fait quand tu lui prives de cette nourriture il maigrit et quand quelqu'un ne mange pas le lira beaucoup de temps il va faire quoi il ne va pas vivre il va mourir sauf il va se soumettre pour chercher d'autres nourritures qui peuvent lui alimenter ou soit il va accepter la nourriture qu'on lui donne qui est la parole de Dieu et l'âme ne va pas se soumettre est-ce que vous êtes avec moi ce n'est pas facile vous savez Paul était confronté à cette situation lorsqu'il a déclaré ceci dans le livre de Romains est-ce que tu peux nous afficher tu peux nous afficher Romains 7 verset 21 avec 4 Romains chapitre 7 est-ce que vous êtes là est-ce que vous êtes là vous êtes là ou vous n'êtes pas là est-ce que jusque là il y a des questions oui dites-moi je veux juste que tu répètes par rapport à l'affaiblissement de la chair à ce que je viens de dire je disais que plus tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu n'accomplis pas les désirs de la chair dont tu ne cèdes pas aux avances de l'âme tu l'affaiblis s'il affaiblit tout souvent tu l'affaiblis tu l'enlèves des moyens vous savez quelqu'un qui est au pouvoir pour lui permettre de ne plus agir il faut enlever le pouvoir Amen il faut loter le pouvoir et après tu as dit ça crée soit un affaiblissement complètement ou alors il se soumet il se soumet il se soumet à la nourriture qu'on lui donne parce que le désir de la chair c'est la nourriture de l'âme quand tu lui prives de cela et que tu enlèves cela il n'a plus à manger alors s'il veut continuer à vivre il va s'adapter il va s'adapter il va chercher maintenant la nourriture qu'on lui donne quand tu es en prison tu ne choisis pas qu'on puisse te faire un kebab vous êtes d'accord avec moi tu manges ce qu'il se souvraient te donne même si c'est de la nourriture tu n'as pas le choix parce que tu n'es pas libre tu vas manger cela et l'âme c'est comme ça il va s'adapter à la parole de Dieu et quand il commence à consommer la parole de Dieu là il se soumet à la volonté de Dieu alléluia et c'est ce qu'on appelle le brisement il se soumet maintenant il obéit c'est pour ça David il dit fais silence mon âme loue l'éternel mon âme bénit Dieu mon âme exalte le Seigneur il ne parle pas de son esprit il parle de son âme parce qu'il a compris que l'âme a compris il doit se aligner avec lui pour louer Dieu et l'âme sera un serviteur qui va commencer à adorer Dieu donc tu as des règles dans ton corps dans ton âme et dans tout l'esprit Amen est-ce que vous parlez le Seigneur ? il n'est pas question pour être dans l'esprit c'est pour ça la Bible dit tu es un règne de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta force vous comprenez pourquoi Dieu nous dit ça ? je vous ai dit que Paul était confondé dans cela écoutez ce qu'il nous a dit il dit ceci lisez avec moi moi je vais lire ne vous regardez il dit je trouve donc en moi cette loi donc il a fait le bilan il a dit qu'il y a quelque chose qu'il n'y avait pas il avait en lui deux lois deux personnes qui commandaient c'est pour cette raison que je vous dis on ne sert pas de mettre et ce gars qui est l'apôtre que Dieu a utilisé beaucoup était confronté au problème que je souhaitais vous parler tant que tu n'amènes pas l'âme à la mort et à se soumettre à Dieu à ses craquements tu seras dans cet état d'esprit il dit je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien c'est le mal qui s'attache à moi là je mets une parenthèse ça veut dire que l'esprit de Dieu en lui veut faire le bien mais l'âme lui empêche de faire le bien et il fait quoi ? il fait le mal il est attaché au mal à la chair il est attaché aux choses du monde il est attaché il dit que mais je ne suis pas le Seigneur mais je ne dis quitte pour suivre le Seigneur je vais aller à l'église mais il y a toujours quelque chose qui vient pour m'empêcher d'aller à l'église vous comprenez la chose de dire je vais prier Dieu mais il y a quelque chose qui vient toujours pour m'empêcher de prier Dieu ça ne vous est jamais arrivé vous avez vous êtes préparé toute la vie vous dites à telle heure je vais prendre le temps avec le Seigneur je vais lire ma Bible et je vais prier sauf qu'une copine que vous ne connaissez pas d'où il sort c'est au même moment qu'il va vous appuyer pour vous prendre deux heures au téléphone à vous raconter des ragots et des médisances et comme les oreilles sont habituées à cela là il vaut votre coeur commence à aimer et à aimer et quand vous avez fini deux heures après vous êtes déjà fatigué à cela vous n'avez plus le temps de prier le Seigneur vous dites oh je le ferai demain demain un autre jour le Seigneur me connait là si Seigneur Amen tu dors oh Dieu vous voulez que tu puisses communier à ces moments là pour qu'il puisse te communiquer les choses Paul va dire cela je trouve donc en moi cette loi quand je vais faire le bien le mal est attaché à moi donc c'est à dire que même dans sa volonté de faire quelque chose de bien il a le mal qui est attaché quelque chose me pousse de faire le mal quelque chose me domine quelque chose ne veut pas qu'il puisse se soumettre quelque chose est là et c'est ce que vous vivez tous les jours il y a une force qui est là qui t'empêche tu veux résister vers l'alcool mais il y a quelque chose qui te donne les goûts d'ailleurs quelqu'un a dit je veux boire pour oublier mais j'ai tellement bu que je ne sais plus qu'est-ce que je dois oublier mais ça c'est pour t'amener juste que tu deviens un colo parce que si tu dois oublier quelque chose et que tu ne te rappelles plus de ce que tu oublies c'est que tu vas m'aller à fond donc pousser les goûts chauds plus loin ça arrive à quoi ? à la fin tu te réveilles tu passes toujours à cette chose là et c'est toujours là et tu te réveilles Amen Amen c'est toujours un bouc Amen il va dire que il y a le mal qui est attaché à moi pourquoi ? parce que la coquille de Paul n'était pas encore brisée l'âme contrôlait sur sa vie nous savons qui était cet homme il avait tellement de mal et c'est mal qu'il avait fait il croyait qu'il faisait du bien il croyait qu'il rendait service à Dieu et que tous ceux qui acceptaient Jésus c'était des mauvais et que quand il l'a tué il faisait il aidait Dieu en fait il faisait la volonté de Dieu oh c'était le contraire Amen quand tu te laisses conduire par les désirs de la chair tu as comme l'impression des fois de faire des choses de bien pour Dieu tu as comme l'impression d'aider Dieu on ne l'aide pas Dieu on se soumet à lui il n'a pas besoin de notre aide c'est le mal qui est attaché à moi écoutez bien, continue ma soeur il dit ceci car je prends plaisir de la loi de Dieu quand vous venez on vous prêche la parole de Dieu vous dites oh merveillez cette parole je prends plaisir donc Paul quand on le prêchait quand il résume la parole de Dieu il trouvait son plaisir dans l'homme intérieur Dieu l'a résé je prends plaisir à la loi de Dieu c'est le l'homme intérieur quand tu parles de l'homme intérieur c'est la sémence qui est en lui que Dieu a véni sauf que la coquille est inconsolite c'est comme quand on vous prêche ça vous impacte mais quand vous sortez d'ici beaucoup laissent les paroles de Dieu un jour je prenais un balai je vais ramasser là devant la porte là les gens ils sont prêchés ah oui c'était bien quand ils sortent de la porte là ils déposent la parole là et tout ce qu'ils ont pris comme enseignement ils sortent là-bas ils vont tout seuls au lieu de les mettre en pratique ils les laissent à l'église dehors c'est maintenant l'air moi qui les conduit l'air propre désir qui les conduit ils ont oublié même la parole tu dois pour croiser quelqu'un mercredi au l'été dimanche tu te demandes mercredi ah vous avez prêché quoi ? ils disent ah c'est le pasteur hein qui avait prêché hein mais toi aussi tu me poses la question va sur Youtube tu verras ce qu'il a prêché mais il avait bien prêché tout a disparu c'est autre chose qui prend le dessus et c'est ce qui se passe quand je prends plaisir à la loi de Dieu c'est l'homme intérieur continue mais écoutez bien mais je vois dans mes membres oh ça c'est bien brûlé je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre le nom le nom qui lutte contre la loi de mon attentement et qui m'era captif de la loi du péché donc il voyait que l'âme lui a mené à une autre loi il veut faire la volonté de Dieu il veut obéir à Dieu mais sa coquille n'était pas brisée et qu'est-ce qui se passe ? il trouve dans ses membres une autre loi parce que pourquoi ? parce que l'âme n'était pas encore récifiée alléluia parce que l'âme était encore vivant il n'était pas mort et voilà pourquoi il trouvait la loi du péché dans ses membres ah c'est ce que je vous ai dit l'âme contrôle les corps tous les membres c'est pour ça la Bible dit quand vous marchez selon la chair vous mourrez mais si vous faites mourir par l'esprit les désirs de la chair vous vivrez et vous aurez l'abondance alléluia est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur ? ce Seigneur est pour eux et les vives aujourd'hui de tous les chrétiens c'est des lois et dans eux les gens luttent vous n'avez jamais senti les combats quand vous voulez faire quelques jours de Dieu c'est un problème même parmi les serviteurs de Dieu il y a des gens qui n'arrivent pas à s'éveiller à s'élever pour prendre les choses en main tellement ils sont lourdement chargés s'élever chaque jour pour aller au travail ça tout le monde sait le faire n'est-ce pas ? parce que c'est ton grand père il y en a même parmi les Covid même pendant la Covid ils braillaient les risques ils allaient quand même au travail même positif ils allaient quand même travailler il y en a qui ont refusé l'isolement mais pour le Seigneur ça se faisait de moins en moins les églises ferment aujourd'hui c'est pas un manque de la parole c'est parce que les gens sont encore dans cette étape les coquilles la coquille n'est pas encore brisée ils sont entre le monde et le Seigneur ils sont dans le Seigneur mais ils sont dans le monde le miracle qui devrait se faire n'est pas encore opéré parce qu'ils n'ont pas encore amené l'âme à la croix ils n'ont pas amené cette âme-là à la croix parce que quand tu es affranchi par le Seigneur la colère ne signifie bien rien pour toi Amen tu peux te mettre en colère mais tu ne pécheras pas tu peux faire mais tu ne pécheras pas le Seigneur nous amène nous sommes sur le chemin de lui nous marchons quand vous vous asseyez ces choses-là ne les gardez pas simplement vous mettez la pratique renoncez dites à votre âme c'est fini tu m'as asséi et tu m'as fait perdre du temps soit tu te soumets à Dieu soit tu te démerdes pour sortir de moi que tu es à Dieu c'est ça ta part 50-50 Jésus a dit que celui qui veut me suivre qui se charge de quoi ? sa croix il a dit qu'il se charge de ma croix de sa croix de sa croix merci si tu as là ça veut dire que chacun il le croit n'est-ce pas ? non le Seigneur n'a pas seulement le seul qui est à la croix lui il a réussi il a crucifié l'âme dans la croix sauf qu'avec ta croix tu fais quoi pour crucifier ? qu'est-ce que tu attends pour crucifier ton âme ? à ta croix tu veux que le Seigneur vienne le faire ? lui il est monté déjà pour lui c'est pour ça il a déclaré il est l'heure de venir où le fils de l'homme doit être glorifié amen hein ? lui il est glorifié mais c'est maintenant ton tour pour que tu sois glorifié alléluia Dieu veut que tu sois glorifié aussi que tu produises des fruits c'est pour ce trésor il t'a laissé une croix il a pris une croix quand il avait porté une il t'a balancé une il a dit Jean-Michel c'est ta croix les deux je le parle Jean-Michel 1 et 2 c'est votre croix portez-le sauf que beaucoup ne savent pas où ils ont laissé la croix je ne parle pas des petites croix là vous mettez ici hein ? ah parce que vous croyez c'est celle-là que vous allez me montrer au Seigneur c'est pas celle ça n'a aucune signification et ne venez pas piquer la croix de l'église hein ? soit l'isère dit là envers ça serait mieux mais vous avez une croix que Dieu vous a donné dans l'esprit pourquoi il vous l'a laissé cette croix ? c'est pour que vous crucifiez l'âme sur la croix le désir de la chair que vous l'amenez Paul a dit je vois dans mes membres il n'a pas dit je vois dans mon cœur je vois dans mes membres parce que les membres sont les points d'activité de la désir de la chair c'est ça tous les membres tous les sentiments les émotions ainsi de suite c'est les points d'activité les chantiers d'activité pour l'âme parce que c'est lui qui contrôle il dit je vois une lutte dans mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres je vous ai dit que Dieu a enfermé le péché dans notre corps dans la chair et ce péché là il l'a enterré dans notre naissance dont le péché est enfermé c'est pour ça la chair ne peut pas entrer dans le royaume des cieux est-ce que vous êtes avec moi ? il est voué à la mort il doit mourir avant de prendre une autre forme de résurrection c'est pour cette raison quelqu'un qui est malade du cancer le cancer va l'embêter durant toute sa vie mais quand cette personne ne meurt du cancer et qu'on voit l'enterré la chair va pourrir le cancer aussi va pourrir va mourir mais le cancer ne va pas ressusciter parce qu'il va mourir avec la chair il va laisser cette personne à la paix si Dieu doit ramener ces corps là à la résurrection ça c'est là qu'il y a une nouvelle un nouveau corps Amen qui est sainte et juste c'est pour ça la Bible dit ceux qui sont à Christ sont devenus des nouvelles créatures les choses en elles sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles c'est la préfiguration de ce que Dieu nous parle Amen dans le baptême tu es mort dans la résurrection tu es mort dans la résurrection avec une nouveauté de vie tu deviens une nouvelle créature on nous parle comme ça mais ça n'est pas dans l'esprit ça nous fait comprendre réellement ce que Dieu va faire il parle ici bien aimé je suis captif de la loi du péché qui est dans mes membres et il continue il dit ceci c'est là que je veux m'arrêter parce que je ne veux pas trop vous enseigner on va continuer cet enseignement jusqu'à ce que vous ayez des équipements il dit mais continue 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 s'il te plaît écoutez ce qu'il a dit misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort la mort de l'âme c'est la seule chose qui peut te délivrer pour que tu ne sois pas misérable alléluia quand on vit selon la chair on est misérable on est malheureux on ne voit pas le soleil on est dans une terre déchéchée on ne produira jamais on ne vivra jamais la poteuse on ne vivra jamais des choses bien de Dieu ces choses là seront enfermées tu seras privé du soleil tu seras privé de la lune tu seras privé parce que la vie qui est en toi ne peut pas produire ne peut pas émerger et c'est cela le danger de l'église aujourd'hui pourquoi ? parce que les gens ne veulent pas vraiment mettre en pratique la parole de Dieu au contraire la meilleure chose de faire quand je choisis de marcher avec Dieu je dois marcher selon sa parole j'ai fini de vivre selon le monde ce qui doit me réjouir moi-même mes oreilles ce ne sont pas les chansons du monde ce sont les chansons de Dieu ce ne sont pas la vie du monde c'est la vie de Dieu c'est pour cette raison que Dieu a dit sortez du milieu d'eux alléluia sortez du milieu d'eux quand tu es avec des gens qui n'écoutent pas Dieu qui ne pratiquent pas la parole et que tu fréquentes ces personnes là ils vont t'emmener vers les bas ils finiront toujours par te faire tomber pour qu'ils se moquent de toi ils ne viendront jamais à Dieu tu sais pourquoi ils ne viendront jamais à Dieu parce que tu fais des choses comme eux et ils vont dire vaut mieux qu'on reste là où on est et continuer de faire des choses que d'aller chez eux et enfin remédire pour faire encore ces choses là il n'y a pas de différence mais les jours où ils vont voir le fruit de la répentance sortir de toi et qu'ils t'appellent tu dis écoute bien aimé mes amis je sais bien je suis bien avec vous mais moi je suis prêt à appeler à ces choses là pardonnez-moi j'ai accepté le Seigneur celle-là c'est le plus ma vie j'ai une autre chose ils vont essayer de douter ils vont tenter en disant ah oui beauté mais après ils vont chercher les moyens viens mais c'est froid c'est juste pour que tu sois c'est pas grave tu verras rien de moi viens tu insistes seulement ils vont trouver tous les moyens pour ta mère et ta tirée toi tu restes ferme en disant c'est le plus cela moi le jour où je suis venu dans le Seigneur c'est le jour où j'ai perdu tous mes amis j'espère que c'est le cas de tous c'est le jour où j'ai perdu toute ma famille toutes mes potes je n'ai pas de potes le seul pot que j'ai c'est Jésus j'ai perdu tout le monde parce que qu'est-ce qu'ils vont me dire c'est qu'on faisait avec eux je ne vais plus le faire et même s'ils disent ah on verra bien donc tard tu reviendras dans ces choses là mais ça fait combien de temps ? je suis venu dans le Seigneur à 17 ans aujourd'hui j'ai 27 ans vous avez tous compris hein voilà parce qu'on ne peut pas dire quand même l'âge de pasteur comme ça de voir les gens qui regardent j'ai mis rire en tout cas j'ai des cheveux blancs mais en tout cas je peux vous dire depuis cet âge là jusqu'aujourd'hui je n'ai pas de potes je suis seul avec vous je ne suis pas invité dans les fêtes des amis quand ils font leur fête et que je regarde la fête qu'il faut si je trouve que ça va aller une partie vers le monde j'ai choisi de rester à la maison vous savez la frontière pour tomber est comme ça mais trop mince il suffit simplement que tu ne saches pas tu prends 3,4 vers,5 vers,6 vers en fait tu vas dans la piste et puis quand tu es sur la piste tu commences à te rappeler de la personne qui était d'avant là tu lui fais l'appel tu lui fais appel à lui tu vois tu lui fais appel à lui et lui aussi dans sa morgue là dans la tombe il t'attend que tu l'appeler alors il vient et quand tu viens rentre tu commences là tu chorégraphies partout tu reviens c'est trop tard tu l'as ramené à la vie et ce désir là va rester tout doucement tu vas commencer à chercher des fêtes païennes tout doucement tu vas commencer à aller dans les fêtes païennes tout doucement tu vas le faire tu viendras ta conscience va te dire ah tu es parti là-moi oh Seigneur pardonne-moi vous savez je vais vous parler de l'esprit mauvais quand il sort d'une personne avec ces quatre là on continue d'allant si tu le fais revenir il devient plus fort sept fois plus fort que quand il était avec toi parce qu'il ne vient pas seul il vient avec d'autres esprits forts pour que cette fois-ci tu ne chasses pas en fait tu te lances un défi de manière vraiment à résister même là Dieu est de paix et de la fière est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous avez compris un peu jusque là ? Paul a dit cet homme qui vit comme ça selon le désir de la chair est misérable cet homme est misérable vous savez rien que dans la définition du mot misérable vous connaissez vous êtes en France vous connaissez mieux le français que moi mais c'est quelqu'un qui n'a rien c'est quelqu'un qui n'a droit à rien c'est quelqu'un qui ne voit rien pousser il sème rien ne pousse les autres vont récouper lui quand il vient c'est séché et dans la suite vous verrez on parlera d'une autre forme de cette parole que je veux vous montrer que le Seigneur a marqué c'est une vie difficile c'est une vie que tu es dans le Seigneur mais tu ne vois pas la pluie tu vois la bénédiction chez les autres les autres avancent mais toi tu n'avances pas tu as comme l'impression d'être mal maudit tu es dans l'impression tu veux voir les choses mais tu ne les vois pas il faut se remettre en question pour voir où je suis est-ce que j'applique ? est-ce que je fais ? et quand tu te poses en question tu sauras que tu n'as pas encore mené ta chair à la croix tu ne l'as pas crucifié tant que la chair n'est pas crucifiée sur la croix que Christ t'a laissée tu ne pourras jamais servir le Seigneur alléluia est-ce que vous êtes avec moi ? parce qu'il ne t'amènera jamais à servir le Seigneur il n'aime pas le Seigneur il le déteste il s'oppose à lui chercher je vous dis le désir de la chair là il ne va se soumettre à personne il ne va t'amener à l'enfer il ne va t'amener dans le péché il ne va t'amener à la mort parce que lui il sait qu'il est mort il ne va t'amener des fois le diable a juste besoin de l'exciter mais le mal qui est en toi celle qui est emprisonnée dans la chair cherche toujours le moyen de faire surface alléluia à un moment ou à un autre c'est pour ça qu'il faut être prudent est-ce que je déclare ce soir ? oui merci 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 merci